La séance d'aujourd'hui porte sur l'enquête spirituelle de Hayy ibn Yukhzan, d'Ibn Tufayl. J'avais, au cours de la première séance, effectué une large présentation des courants philosophiques et de leurs principaux représentants. Ce soir, nous nous intéresserons à l'œuvre d'un philosophe assez marginal et dont le travail fut négligé malgré son influence et sa postérité. Donc c'est bien d'Ibn Tufayl dont je parle, un philosophe du XIIe siècle qui vécut au sud de l'Espagne musulmane sous le régime d'Alain Delousse. Je commencerai d'abord par donner quelques éléments biographiques et bibliographiques. Ceux dont nous disposons aujourd'hui. En effet, nous savons qu'Ibn Tufayl naquait autour de 1105 en Andalousie. Son nom complet est Mohamed ibn Abd al-Malik ibn Tufayl al-Qa'isi, que les latins nommèrent aussi Abu Bessar. Nous ne savons presque rien de son enfance, de sa jeunesse, de sa famille. Mais si l'on se fonde sur son œuvre, sur son style d'écriture, on peut supposer qu'il étudia les lettres et les sciences à Séville à Cordoue, qui étaient les deux centres culturels, les deux villes culturelles du régime d'Alain Delousse. Il reçoit donc une formation générale et pluridisciplinaire, la même que bien des philosophes arabes de la même époque, celle d'un honnête homme. Nous savons aussi qu'Ibn Tufayl était médecin à Grenade, avant d'être secrétaire de la province de Grenade. Et autour de ses 40 ans, il cumule les fonctions médicales, politiques et diplomatiques. Et d'un point de vue politique, Ibn Tufayl s'est fait le serviteur du pouvoir al-Mu'ad. Le pouvoir al-Mu'ad, c'est le pouvoir al-Mu'ahid, al-Mu'ahidoun, qui s'opposait à l'époque sous le régime de l'Andalus, al-Mu'rabitoun. Donc les al-Mu'ad, opposés aux al-Mu'avid. Ce sont deux dynasties politiques. Et en effet, autour de 154, Ibn Tufayl devient le secrétaire de Sid Abou Sa'id, le fils d'Abd al-Mu'men, qui est le fondateur. Le fondateur de la dynastie al-Mu'ad. Et Sid Abou Sa'id, à l'époque, c'était le gouverneur des provinces de Tangier et de Séouta, au nord du Maroc actuel. Mais l'élément important du point de vue philosophique, c'est la rencontre d'Ibn Tufayl avec le sultan Abu Ya'koub Yusuf, chef des croyants de l'Islam d'Occident. Abu Ya'koub Yusuf avait cette particularité de cultiver un vif intérêt pour les lettres et pour les sciences, et il avait pour habitude d'inviter à sa cour les plus éminents savants de son époque. C'est à ce moment-là qu'Ibn Tufayl présente Averroes au calife qu'il lui assure de fait sa protection. A l'époque, les philosophes étant très décriés, leur vie était généralement très difficile. C'est pourquoi il était important de faire protéger Averroes afin qu'il puisse à l'avenir s'adonner à une activité philosophique libre. Et une dizaine d'années plus tard, en 1168, Ibn Tufayl engage Averroes à composer son commentaire d'Aristote, puis lui délègue ses fonctions de médecin du calife. Ibn Tufayl conservera cependant ses fonctions politiques jusqu'à sa mort en 1186. Et il va être important pour notre commentaire de préciser la nature du pouvoir politique et religieux de l'époque. Donc la dynastie almohade, fondée au début du XIIe siècle, s'oppose à celle des almohravides, comme je vous l'ai dit. Les almohravides pratiquent un rite malikite et sunnite, c'est-à-dire qui suit les prérogatives et applique les comportements du prophète. Le mouvement almohade est fondé par Ibn Tumart. C'est un réformateur qui prêcha le retour aux sources de l'islam. Et Ibn Tumart fut formé en Orient. Il fut fortement influencé par le chiisme et il prône un islam rigoriste et rigide. Donc, ce que je veux contribuer à démontrer, c'est que, bien qu'Ibn Tufayl travaille au service du pouvoir almohade, il semble bien que sa pensée ne soit pas tout à fait en accord avec les idées des almohades. J'avais, durant la première séance, présenté le muertezilisme et l'acharisme. J'avais prétendu que l'acharisme, je le rappelle, est une école de croyance qui recentre la foi autour des principes fondamentaux de l'islam et qui n'use de la rationalité que quand c'est nécessaire. Et elle s'adonne, non pas à l'activité de la falsafah, mais à celle du Kelem. Les acharistes, au IXe siècle, avaient combattu les muertezilites, qui, eux, s'adonnaient à une activité philosophique bien plus libre, qui n'était pas encadrée par les textes religieux. Et j'avais prétendu que l'acharisme avait complètement détruit le muertezilisme. C'est vrai, mais il ne l'a détruit que dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il reste des traces de la doctrine des muertezilites. Donc, effectivement, le muertezilisme, dans sa forme originelle, n'existe plus. Mais ceci dit, certaines idées résistent, comme celle du rapprochement entre les œuvres philosophiques grecques et l'islam, ou comme celle de l'usage nécessaire de la raison. En somme, Ibn Tufayl semble appartenir à un autre muertezilisme, à un muertezilisme à la fois rationnel et mystique. Sur l'œuvre, Hayy ibn Ikuzan, c'est une œuvre philosophique qui fait état de ses positions idéologiques. Et le fait que ce soit un roman philosophique et non pas un essai n'est absolument pas anodin. Ibn Tufayl choisit la forme romancée pour diffuser ses idées sans pouvoir être accusé de trahison par le pouvoir al-Mohad. Donc, en somme, c'est un choix vraiment stratégique. Et c'est aussi pour une raison davantage idéologique. On sent bien que dans son œuvre, il y a des variations à la fois platoniciennes et aristotéliciennes, de Platon et d'Aristote. Et le style de cette œuvre est très variable. Quand, sur le mode de la recherche, le personnage de Hayy essaie de trouver les attributs de Dieu, il réfléchit spontanément par les catégories d'Aristote et par le syllogisme. Le syllogisme est introduit par Aristote pour la première fois dans les premiers analytiques. En arabe, on l'appelle Al-Koyes. Et le syllogisme part de deux prémices. C'est un raisonnement donc complexe. Il part de deux prémices, donc de deux propositions, pour arriver à une conclusion. Exemple, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est un exemple donc de syllogisme et de raisonnement complexe en logique formelle introduit par Aristote. Et ces pages-là, qui sont issues de la cinquième étape de la vie de Hayy, sont si aristotéliciennes qu'on croirait parfois lire la métaphysique. En somme, toute l'œuvre d'Ibn Tufel, cette œuvre renommée ensuite par les Anglais qui écrivent en latin « Philosophicus autodidactus », c'est-à-dire le philosophe autodidacte, C'est une œuvre donc qui, malgré son apparente concision, est d'une richesse philosophique énorme. C'est tout un ensemble d'idées glissées à l'intérieur du récit, des idées héritées des Grecs, mais aussi celles d'un faïla-souf comme Ibn Bejia, plus connu sous le nom latinisé d'Avimpas. Et Ibn Tufel semble avoir hérité assez nettement des idées mystiques et ascétiques d'Avimpas, qu'il décrit comme le plus grand savant de son époque. Ce texte, le philosophe autodidacte, décisif de la philosophie arabe, dont le succès fut éminent à son époque, a été commenté et diffusé par les auteurs de pays arabes, puis en hébreu en 1349 par Moïse de Narbonne. C'est en 1671, au XVIIe siècle, à Oxford, qu'on voit apparaître la première traduction latine sous le titre philosophicus autodidactus. Et certainement suppose-t-on qu'en concordance avec le mouvement des grandes découvertes, le roman d'Ibn Tufel a été source d'influence pour les romans d'aventure. Robinson Crusoe, Tarzan, le livre de la jungle, tous ces récits constitutifs de la culture populaire semblent bien s'être inspirés en partie d'Ibn Tufel. Le philosophe autodidacte est donc un roman philosophique avec un personnage fictif, un récit qu'Ibn Tufel présente comme un héritage de ses prédécesseurs. D'une certaine manière, cette œuvre peut aisément être considérée comme un pont civilisationnel, car le XIIe siècle est bien le siècle de la naissance du roman. Dans le récit de Haye se dessine un parcours initiatique sous la forme d'une quête spirituelle, d'une recherche intense de la vérité, du sens profond de la vie. Dans une deuxième partie, je vais vous parler de la structure du récit. Nous avons dans cette œuvre un préambule d'une quinzaine de pages, une lettre Ibn Tufel adressée à un de ses frères dont nous ignorons le nom. Et donc, il lui présente les grands philosophes qu'il connaît, puis lui prodigue un certain nombre de conseils. Nous avons ensuite le début du roman. Nous avons deux versions. Ce sont deux versions différentes de la naissance de Haye. Une troisième partie, donc là c'est le gros ouvrage, donc la partie la plus consistante, celle dite de l'éducation en sept étapes. Et ces sept étapes sont toutes de sept années. C'est-à-dire que l'éducation de Haye dure 49 années. Que toute la quête spirituelle, cette quête de sens va durer 49 années. Enfin, une quatrième partie où Haye rencontre presque fortuitement un être humain pour la première fois, qui lui apprend le langage. Haye rencontre ensuite, je vais tuer le suspense, pour ceux qui n'auraient pas encore lu l'ouvrage, d'autres hommes d'une société donnée cherchant à les ramener à la raison, à la vérité divine, mais cela se solde par un échec. Et Haye retourne sur son île déserte avec son ami pour vivre dans la spiritualité et dans la relation avec Dieu. Je vais commencer par l'analyse du préambule. Ce que l'on peut préciser d'entrée, c'est que s'il y a bien une œuvre qui démontre que la falsafah, la philosophie arabe, n'est pas proprement laïque, c'est bien celle du philosophe autodidacte. Et le préambule s'ouvre effectivement par une formule d'ouverture proprement islamique, où apparaît le nom du prophète, Mohamed, et apparemment celui qu'Ibn Tufayl présente comme son frère, lui aurait demandé des éléments pour comprendre la philosophie d'Avisen. On va le voir dans ce préambule, cela peut nous étonner, puisque certainement la diffusion des manuscrits à l'époque n'était pas aussi rapide. La culture philosophique qu'Ibn Tufayl a de ses prédécesseurs semble très large. Et cette formule qu'on trouve à la page 7 de l'édition que j'avais conseillée, est elle-même très significative de l'ensemble de la démarche d'Ibn Tufayl. « Sache-le, celui qui veut la vérité sans voile doit chercher ses secrets par lui-même et faire tous ses efforts pour les obtenir. » On peut d'ores et déjà revenir au titre assigné par les Anglais du VIIe siècle. Cette phrase résume parfaitement ce titre. « La quête de la vérité est une quête personnelle. La vérité ne se trouve que par soi-même, que par une activité réflexive, introspective et autodidacte. » Donc c'est tout un effort d'esprit à effectuer pour parvenir à la vérité. Ce que fait donc Ibn Tufayl en envoyant cette lettre et tout le récit de Hayy, c'est une sorte de mise sur la voie de la vérité. Cette vérité dont parle Ibn Tufayl, de quelle nature est-elle ? C'est l'expérience d'un état extatique. Comme il le dit, c'est la recherche d'une extase spirituelle, d'une rencontre avec Dieu, d'une immersion dans le monde divin. Et la référence d'Ibn Tufayl à l'époque, c'est, comme je l'avais déjà dit, Ibn Beja, à 20 passes, qui préconise la voie de la science spéculative et de la méditation. Dans ces premières pages, qu'on pourrait qualifier presque d'une première histoire de la philosophie arabe, où Ibn Tufayl fait référence à la fois à l'Razali, à 20 passes, à Avicen, à l'Farabi, on voit bien donc que 100 ans ou 200 ans après l'écriture des œuvres de ces derniers, mais Ibn Tufayl en a une connaissance bien précise. Donc revenons-en, si vous le voulez bien, à cette vérité spéculative et mystique dont parle Ibn Tufayl, en prenant le premier texte, où Ibn Tufayl essaie d'expliquer à son interlocuteur la nature de cette vérité mystique. On va lire le texte. Si tu veux une comparaison qui te fasse clairement saisir la différence entre la perception ainsi comprise et la perception telle qu'on l'entend communément, imagine-toi un aveugle né, doué cependant d'un heureux naturel, d'une intelligence vive et ferme, d'une mémoire sûre, d'un esprit droit. Il aurait grandi depuis sa naissance dans une cité où il n'aurait cessé d'apprendre, au moyen des sens qui lui restent, à connaître individuellement les habitants, de nombreuses espèces d'êtres vivants ou inanimés, à connaître les rues de la ville, ses ruelles, ses maisons, ses marchés, de manière à être en état ou de parcourir la ville sans guide et de reconnaître sur le champ tous ceux qu'il rencontre. Seules les couleurs ne lui seraient connues que par les explications des noms qu'elle porte et par certaines définitions qui les désignent. Suppose qu'à ce point les yeux s'ouvrent, qu'il recouvre la vue, qu'il parcourt toute la ville et qu'il en fasse le tour. Il n'y trouvera aucun objet différent de l'idée qu'il s'en faisait. Il n'en rencontrera rien qu'il ne reconnaisse. Il trouvera les couleurs conformes aux descriptions qu'on lui en a données. Et il n'y aura dans tout cela de nouveau pour lui-même que deux choses importantes, dont l'une est la conséquence de l'autre, la clarté, un éclat plus grand et une grande volupté. L'état des hommes de pensée qui ne sont pas arrivés à la phase de la familiarité avec Dieu, c'est le premier état de l'aveugle. Que peut bien signifier précisément cette anecdote ? Eh bien, l'idée c'est que les connaissances acquises par la voie des sens ne sont pas nécessairement fausses. Et bien que l'homme en question ne soit pas doué de la vue, la vue donc c'est bien le sens qui donne l'accès le plus direct, le plus immédiat à la réalité. Pourtant, outre sa cécité, outre le fait qu'il ne puisse pas voir, cet homme apprend, fait un effort constant de mémorisation et persévère dans l'existence. Donc ce que veut dire Ibn Tufayl, c'est que tout homme doué d'une intelligence vive, d'une capacité d'abstraction, d'un lien privilégié avec l'abstrait, peut avoir accès à la réalité uniquement par son esprit. En somme, ce n'est que la clarté, ce n'est que la vue, les couleurs en tant que l'esprit les reçoit, par la vue, qui manque à un tel homme. Un tel homme n'a presque pas besoin de voir par ses yeux, dans la mesure où pour Ibn Tufayl, il voit déjà par son cœur et par son esprit. C'est précisément le sens de la dernière phrase. L'état des hommes de pensée qui ne sont pas arrivés à la phase de la familiarité avec Dieu, c'est le premier état de l'aveugle. Malgré l'incapacité de la vision par les yeux, pour Ibn Tufayl, celui qui ne noue pas une relation proche avec Dieu est dans un aveuglement complet. C'est-à-dire qu'il estime que la vraie admiration des choses dans leurs essences, c'est par l'intermédiaire de Dieu qu'elle peut se faire. Et sans la lumière du cœur, la force de l'intelligence ne suffit pas. Donc la vue est accessible, mais elle n'est pas véritablement éprouvée. Elle n'est véritablement éprouvée, pardon, on ne tire de cette faculté toute son énergie que par la clairvoyance. Et cette clairvoyance, c'est une harmonie entre la force de l'intelligence et la lumière du cœur. Dans les dernières pages du préambule, Ibn Tufayl s'occupe de contester l'idée d'Al-Farabi. Et là encore, on voit que les Falasifans n'ont pas tous un avis tranché sur la place de la religion. Selon Ibn Tufayl, qui évoque en tout trois ouvrages d'Al-Farabi, un livre dont on a perdu l'origine, intitulé de la bonne secte, qu'on appelle aussi le livre de la bonne communauté, en arabe « Kitab al-Millah al-Fadila » ou encore « Al-Sirah al-Fadila ». Son ouvrage politique, donc son commentaire des lois de Platon, et son commentaire de l'éthique à Nicomac d'Aristote. Et Al-Farabi, selon Ibn Tufayl, se contredit et ne fait pas de différence entre les hommes bons et les hommes méchants, ce qui pour lui conduit à désespérer de la miséricorde divine. Et en ce qui concerne les ouvrages dont nous disposons d'Al-Farabi, comme le Kitab al-Din, le livre de la religion, Al-Farabi a placé la philosophie au-dessus de la religion. Il n'est donc pas étonnant de voir Ibn Tufayl le critiquer et critiquer son œuvre. De même, il prétend que dans les livres d'Al-Razali, il y a beaucoup de contradictions que quiconque peut remarquer en lisant son œuvre. Finalement, à la fin de ce préambule, Ibn Tufayl précise que c'est en ayant fait ses recherches parmi les œuvres de tous ces philosophes, Avicen al-Razali al-Farabi avenpas, qu'il est parvenu à un certain résultat. Mais précise-t-il tout de suite à son ami qu'il ne peut lui en livrer le contenu. Il écrit « Je veux te faire entrer dans le chemin où je suis entré avant toi, te faire nager dans la mer que j'ai déjà traversée, afin que tu arrives là où je suis moi-même arrivé, que tu vois ce que j'ai vu, que tu constates par toi-même tout ce que j'ai constaté et que tu puisses te dispenser d'asservir ta connaissance à la mienne ». La position d'Ibn Tufayl, on le voit, c'est celle d'un homme expérimenté. C'est une posture éducative, c'est une posture didactique qui est adoptée. La recherche du vrai, les échecs, les croyances, les réussites, les aboutissements, font partie du processus patient d'apprentissage. Et la patience dans la recherche du vrai est tout à fait fondamentale. Finalement, ce que cherche Ibn Tufayl, c'est que son ami éprouve sa liberté, une liberté critique et une liberté rationnelle. Et c'est ainsi qu'Ibn Tufayl présente l'histoire de Hayy ibn Yoqzan, d'Assal et de Salaman, dont les trois noms proviennent d'Avisen dans son ouvrage « Risalat Hayy ibn Yoqzan ». Donc les trois personnages principaux. Hayy ibn Yoqzan, c'est le personnage principal. Asal et Salaman, ces deux personnages qui viendront à la fin du récit. Je ne vais pas trop m'attarder sur les deux versions de la naissance de Hayy. Je vais uniquement parler de la première version. Après tout un ensemble de considérations scientifiques, aussi bien physiques qu'astronomiques, Ibn Tufayl explique que Hayy naît dans une île de l'Inde en Équateur. et que les conditions climatiques et météorologiques de cette île permettent à l'homme de naître sans père ni mère. D'autres hommes, donc, qui n'admettent pas cette possibilité, racontent l'histoire suivante. Il y aurait, donc, en une autre île, en face de celle où serait née Hayy, des êtres humains qui peuplent cette île. Et le roi de cette île, précisément, c'était un orgueilleux et un jaloux. Il avait une sœur qu'il gardait près de lui en refusant qu'elle puisse se marier. Elle épousa cependant dans le secret son voisin, Yokozhen. Elle accoucha d'un fils. Elle allait à son nourrisson, puis l'enferma dans un coffre-fort et livra l'enfant à la mère en priant Dieu de le protéger. Le coffre parvint jusqu'à l'île déserte. L'enfant se mit à pleurer. Une gazelle l'entendit, ouvra le coffre avec ses sabots. Et la gazelle fut prise d'affection pour lui. Elle l'éleva et veilla sur lui. Et la deuxième version, c'est une version de la génération spontanée. Comme je l'ai dit, l'éducation de Haye se déroule en sept étapes. La première étape, donc de zéro, de sa naissance à sept ans. Celle de la petite enfance et de la connaissance sensible. Cette première étape fait surtout état des conditions dans lesquelles Haye fut éduqué par la gazelle. Haye s'accoutuma à vivre avec les gazelles et avec tous les autres animaux dès son jeune âge, autour de quatre ans. Ne pouvant pas apprendre le langage humain, il reproduisit tous les cris avec une grande exactitude, des chants d'oiseaux et autres cris. On peut y voir une référence à Aristote, notamment à son œuvre poétique, où il prétend que tout apprentissage se fait par imitation. Et nous apprenons par l'imitation, son nom Aristote. D'une certaine manière, et c'est une faculté proprement humaine, Haye parle toutes les langues animales, si on peut parler en ces termes. Il grandit donc progressivement et se rend compte de sa faiblesse naturelle. Donc on trouve, à la page 7, la remarque suivante. Il remarquait leur rapidité à la course, leur force, les armes dont ils étaient munis pour lutter contre l'adversaire, tels les cornes, les crocs, les sabots, les ergots. Dans ce passage, on se rend compte d'une chose, et Hobbes ne nous démentirait certainement pas, c'est que l'homme a cette propension, cette tendance naturelle, à toujours se comparer aux autres. Et même l'enfant, donc le plus jeune, le plus naïf, cherche constamment la comparaison avec l'autre. Haye constate donc les évolutions des animaux, les cornes qui poussent, le développement de l'agilité, et il se sentait frustré de ne rien voir comme changement sur lui-même. Là, on voit également que l'homme a cette capacité de réflexivité, c'est-à-dire d'observation de soi, de retour sur soi. C'est ce qu'on appellerait donc en langage philosophique moderne, la conscience de soi. Arrive à l'âge de sept ans, Haye finit par se rendre compte d'une faculté ou arme distinctive, c'est la main, le pouvoir créateur de la main. Et elle comprit qu'il n'avait pas besoin d'armes naturelles, puisque sa main était un formidable outil pour tout manipuler, des bâtons pour se défendre par exemple. Et là encore, on y voit une référence à Aristote et à Pline l'Ancien, Aristote, toujours dans sa poétique, considère en effet la main comme l'élément caractéristique de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est homme par sa main. Et ce qui fait que je suis un homme capable de technique, de technique, c'est le pouvoir créateur de ma main. On a une deuxième étape intitulée « Le deuil et l'exploration, le corps et l'âme ». Et le début de ce deuxième moment de l'éducation de Haye est marqué par le fait qu'il acquiert progressivement une autonomie. C'est-à-dire qu'il n'aura bientôt plus besoin de la gazelle. En effet, dans la précédente étape, Haye avait éprouvé de la pudeur quand il se rendit compte que ses parties intimes étaient clairement mises en évidence. Il les couvrait avec des feuilles, mais s'enlâça rapidement. Il s'étant rendu compte du pouvoir créateur de sa main, il a l'idée de prendre la queue d'un animal mort et de se l'attacher. Il détacha donc, quand il en a eu l'opportunité, la queue d'un oiseau mort, ainsi que ses ailes. Et il dépouilla finalement tout de cet oiseau mort et se confectionna une sorte de vêtement, attacha les ailes à ses bras et la queue derrière lui. Donc ce vêtement nouveau, cette deuxième peau, fait fuir les autres animaux qu'ils n'eusèrent plus approchés de lui. On voit bien que Haye commence à s'accomplir physiquement, un accomplissement corporel. Mais cet accomplissement est tout en même temps un accomplissement de l'âme. Puisqu'on voit qu'à mesure que le temps avance, l'ingéniosité, la créativité de Haye se développe. Et dans ce contexte où Haye commence véritablement son accomplissement corporel et cultive son âme par la créativité, la gazelle se fait vieille et se trouve en position de mourir. Donc la situation s'inverse, c'est Haye qui s'occupe de la gazelle, alors qu'il n'est pas encore adolescent, qu'il n'a pas encore 14 ans. Il constate cependant que ses efforts et son assistance pour la gazelle ne changent pas la situation. Donc il est pris d'une vive émotion, il éprouve la douleur certainement pour la première fois, du point de vue intérieur, du point de vue sensible, du point de vue affectif en tout cas. Et la gazelle ne peut plus bouger ni rien faire. C'est là que la douloureuse épreuve survient. C'est une épreuve à la fois sensible, une épreuve qui concerne la sensibilité de l'âme, qui contribue à donner de la vigueur et de la force à l'âme de Haye. Mais tout en même temps, et ce dans une perspective presque gréco-arabe, c'est une occasion décisive d'apprendre la médecine naturelle. L'homme n'est certainement pas naturellement égocentrique, c'est toute une éducation naturelle, un souci de l'autre et un souci de soi qui vont se développer chez Haye. Le souci de l'environnement dans lequel on se trouve fait partie du souci de soi, c'est-à-dire que l'homme sort de son être à certains égards pour observer l'environnement dans lequel il se trouve. Et on se rappelle, dans la première étape, Haye était frappé des différences physiologiques entre les autres animaux lui-même. Et précisément, c'était le commencement d'une conscience, c'était le point de départ d'une connaissance de soi, puisque l'autre, en l'occurrence les autres animaux, sont un moyen de me connaître. C'est en me projetant, en observant ce qu'ils sont, eux, que je fais retour sur moi et que je m'observe intérieurement. Et aussi, l'épreuve de la mort de la gazelle va rapidement se décliner en une épreuve de l'impuissance, en une épreuve des limites de l'esprit. Et l'homme n'est effectivement pas tout puissant, il est capable d'échecs. Et pour sauver la gazelle, Haye essaye certes par tous les moyens de la sauver. Il en vient même à pratiquer la dissection du cœur. Et on voit, avec la manière dont cette opération médicale est décrite, que Haye réfléchit, encore une fois, spontanément, par les catégories d'Aristote, par le syllogisme. Et la logique est ici au service du soin, au service de la guérison. Ce qui pousse Haye à effectuer cette dissection, c'est bien entendu un dernier recours. C'est-à-dire qu'il y a une déontologie, il y a une éthique médicale dans la pratique de cette dissection du cœur. Haye, ayant observé les autres animaux, sait qu'aucun d'entre eux n'est revenu à la vie. Il sait donc qu'il ne pourra pas nuire à la gazelle qui est en passe de mourir. Il est donc conscient du fait que l'opération médicale ne pourra être que bénéfique. Il n'y a donc aucun risque de supérieur à la mort dans le cadre médical. Et Haye échoue à guérir la gazelle. La gazelle meurt, celle qu'il considère comme sa mère puisqu'elle l'a éduquée. Pour autant, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que même quand Haye se rend compte que la gazelle est morte, il ne suspend pas son analyse médicale. Nous voyons voir là le second texte. Le corps entier lui parut alors vile et sans valeur, auprès de cette chose qui, selon sa conviction, y demeurait un temps et le quittait ensuite. Il concentra donc sa pensée sur cette seule chose, se demandant ce qu'elle était, comment elle était, qu'est-ce qui l'avait attachée à ce corps, où elle s'en était allée, par quelle issue elle était passée en sortant du corps, ou bien quelle cause lui avait rendu le corps assez odieux pour s'en séparer, dans le cas d'un départ volontaire. Il se répandit en réflexion sur toutes ces questions, oubliant le corps et l'écartant de sa pensée. Il y compris que sa mère, celle qui avait eu pour lui de l'attachement et qui l'avait allaitée, n'était pas ce corps inerte, mais cette chose disparue. C'est d'elle qu'émanaient tous ces actes. Pour cette chose-là, tout ce corps n'était qu'une sorte d'instrument comparable au bâton que lui-même s'était préparé pour combattre les bêtes. Son affection se détourna alors du corps pour se porter sur le maître et le moteur du corps, et il n'y a plus d'amour que pour lui seul. Ce texte, très intéressant, son enjeu, l'enjeu de ce texte, c'est une distinction nette entre le corps et l'âme. Ce sont les prémices d'une réflexion métaphysique de Hay. Il y a bien donc dans ce texte une dévalorisation du corps au profit de l'âme. Et l'art médical, c'est dans la continuité d'Avicenne, l'art de la conduite de l'âme. Donc la médecine ne concerne pas que la pratique médicale, mais englobe aussi le soin consacré à l'âme. Et le corps n'est rien d'autre finalement que le réceptacle du souffle de la vie humaine. Le corps n'est qu'un tissu complexe, organique, dont l'âme se saisit pour lui donner vie. Les questions complexes que se pose Hay, celles de l'origine de l'âme, de la nature de l'âme, de la vie conjointe du corps et de l'âme, sont des questions métaphysiques auxquelles il n'est pas encore en capacité de répondre. Et la comparaison faite entre le corps et l'instrument naturel ou technique est assez étrange. Mais qu'est-ce donc que la médecine ? La médecine, c'est une technique. C'est une technique qui s'occupe de soigner le corps naturel à partir d'instruments et d'outils. Donc la main que nous avons évoquée est au cœur de cette technique. C'est parce que l'homme dispose du pouvoir créateur de la main qu'il est capable d'exercer la médecine. Et nous avons donc cette dernière phrase de ce texte qui laisse présager le passage de la technique à l'idée de Dieu, le passage du concret à l'abstrait, la technique à l'idée. L'idée, allusion faite à Dieu, son affection se détourna alors du corps pour se porter sur le maître et le moteur du corps. L'idée, c'est qu'au fond, l'âme est partie, le corps est là, inerte et réellement tangible. Et il y a un postulat qui est de dire que l'âme ne peut s'échapper en toute naturalité dans un divorce aussi radical entre le corps et l'âme marqué par la mort. Cette âme est bien pour Ibn Tufayl dirigée, elle est bien pour lui sous l'emprise de Dieu, elle tombe sous la toute-puissance de Dieu. Et il n'eut plus d'amour que pour lui-même. Hey, semble bien blessé, c'est un recentrage sur soi qui s'opère. Il se recentre sur une activité introspective, sur un examen de lui-même. Et il y a un passage étrange entre l'amour de la gazelle et à l'examen rationnel de soi, à la recherche de la connaissance de soi. On a une troisième partie, son adolescence, de 14 à 21 ans, qui concerne la connaissance des êtres vivants et la technique. Malgré sa répulsion pour le corps, donc de la gazelle que nous avons étudiée auparavant, Hey assista à une scène particulière, celle entre deux corbeaux qui s'affrontaient. L'un l'emporta, l'autre périt. Et le corbeau creusait un trou et il y déposa l'oiseau mort. Hey comprit alors que son devoir consistait à rendre hommage à sa mère en faisant la même chose, de même que le corbeau rendit hommage à son adversaire. Et la méditation sur l'âme se poursuit. Les connaissances médicales de Hey s'accroissent parce qu'il ne cesse de pratiquer des expériences, des dissections et vivissections. Donc il est pris ensuite d'une grande fascination pour le feu et pose l'hypothèse qu'il s'agit d'un corps céleste. Parce que le feu a un mouvement vertical qui tend vers la hauteur. Ce mouvement vertical semble pointer le ciel, semble pointer les choses du monde supérieur, du monde céleste. Et ce qu'il constate, c'est que le feu dégage de la chaleur. Il fait donc l'analogie avec le cœur de la gazelle dont la chaleur était forte intense. Il cherche donc à vérifier si le feu et la chaleur du corps sont de même nature. Il se dit-il, les animaux sont chauds quand ils sont vivants et froids quand ils sont morts. Il fit l'expérience, effectua la dissection du cœur d'un animal qu'il a attrapé et plongea son doigt dans la cavité au côté gauche du cœur. Et il sentit une chaleur intense, si bien qu'il faillit se brûler. Ensuite Heille était certain donc que le cœur était le principe du mouvement. Et à l'âge de 21 ans donc, Heille parvint à une connaissance sensible, technique et médicale globale. Son ingéniosité désormais très vive. Il s'était fabriqué tout un tas d'accessoires, un bouclier, des fers de lance, etc. Il s'était construit une demeure et un entrepôt. Bref, il devient le maître de l'île déserte en devenant un maître de la technique et de la médecine. Une quatrième partie porte sur la connaissance théorique. Et on perçoit bien le sens de la structure du récit, du déroulement de l'éducation de Heille. Nous allons du concret vers l'abstrait, de la concrétude vers l'abstraction, de la matière à l'idée. Heille s'attelle donc désormais à examiner les corps qui existent dans le monde de la génération et de la corruption. Donc ici, génération et corruption signifie, renvoie donc à tous les corps, c'est-à-dire tous les étants, les êtres, au sens de ce qui est. C'est-à-dire y compris les plantes, les minéraux, les pierres. C'est-à-dire ce qui a une essence donnée et ce qui tombe sous le changement. Et Heille analyse les propriétés diverses de ses corps, comme la vapeur, la glace, la neige, le feu, etc. Et son mode de raisonnement s'opère par singularité et différence. Il parvint à l'idée qu'outre les diverses espèces d'animaux qui existent, le genre animal lui apparaît un, unique. Et l'espèce animale est douée, donc toutes les espèces d'animaux sont douées de sensations, de nutrition et de mouvements volontaires. Donc on entre dans des considérations plus profondes, plus métaphysiques sur la corporealité, sur la matière, sur la forme, sur la substance. Et je vais sauter ces considérations-là pour passer directement à l'idée d'un auteur de l'univers. Et on remarque donc dès le début de cette section, la partie 4, qu'on parle de monde intelligible, et ce n'est pas sans rappeler effectivement la distinction opérée par Platon, celle entre monde sensible et monde intelligible. Donc après son excursus dans les considérations conceptuelles, Heille a le désir de revenir vers les choses du monde sensible, mais cela ne dure pas très longtemps. Arrive ce passage, qu'on ouvrait les guillemets, il savait, en vertu d'un principe nécessaire, que tout ce qui est produit exige un producteur. Ainsi se dessina dans son âme, sous des lignes générales et vagues, d'idées d'un auteur de la forme. Puis étudiant successivement, une à une, les formes qu'il connaissait déjà, il vit qu'elles sont toutes produites et doivent nécessairement avoir une cause efficiente. Lorsque l'idée de cette cause efficiente lui fut ainsi apparue, en une esquisse sommaire et vague, il lui vint un vif désir de la connaître, distinct. Il les écarta les choses sensibles pour tourner son attention vers les corps célestes. Là, il y a une expression importante dans ce texte qui fait référence à une théorie grecque importante, celle de la causalité d'Aristote. Donc la théorie des quatre causes, il y a quatre causes chez Aristote. Quatre types de causes. La première, c'est une cause matérielle. Et cette cause matérielle, c'est donc la matière qui constitue la chose. Donc typiquement, c'est la cause la plus difficile à déterminer, la plus difficile à connaître. On a une deuxième cause, donc c'est une cause formelle. Donc comme son nom l'indique, la forme de la chose. On a une troisième cause, et c'est celle-là à laquelle Ibn Tufayl fait référence, la cause efficiente. Et cette cause efficiente, donc c'est ce qui produit, modifie ou détruit la chose. Donc production, modification, destruction de la chose, cause efficiente. Et la quatrième cause, donc c'est la cause finale, c'est-à-dire la finalité ou le but de la production de la chose. Là, donc, fait référence à cette théorie des quatre causes en employant ce terme de cause efficiente. Donc l'idée de cause efficiente renvoie donc à la production. Et donc étant établi que toute chose a nécessairement une cause efficiente, alors il est rationnellement recevable de concevoir l'existence d'un auteur de la forme ou Dieu. Et Hei cherche donc, à la fin de son éducation, de se rapprocher le plus possible de Dieu. Et la quête spirituelle est donc bien la quête finale de son éducation. La partie, l'étape numéro 6, intitulée de l'idée de Dieu à la connaissance réflexive de l'essence humaine, autour de ses 35 ans, Hei arrive à un degré de science supérieur. Et son désir le plus profond concerne l'auteur du monde. Il pose que Dieu n'a pas de cause et qu'il est la cause de toute chose. Qu'il est absolument exempt de qualité corporelle et que c'est un être absolument nécessaire. Son essence est nécessaire et ne peut se corrompre, corrompre au sens de changement. Donc c'est un être parfait, souverainement bon, éternel. Selon Hei. On a une septième étape. Là, on a une reprise presque mot pour mot de l'idée aristotélicienne de l'intellect. Celle qui postule que c'est la partie la plus noble de l'être humain. Une idée qu'on trouve en Etika Nikomak, au livre 8, ou encore dans son traité de l'art. D'une part, Hei se rendit compte qu'il avait des caractéristiques communes avec les animaux et d'autre part des caractéristiques communes avec les corps célestes. Et il estime qu'il participe de sa responsabilité d'entretenir et de prendre soin de son corps, car ce corps lui est donné par Dieu. Donc Hei fixe trois actes dont il ne peut se passer par sa nature humaine. D'une part, des actes par lesquels il s'assimilerait aux animaux dépourvus de raison. En second lieu, des actes par lesquels il s'assimilerait au corps céleste. Et enfin, des actes par lesquels il s'assimilerait à l'être nécessaire. Donc trois assimilations se dessinent désormais. La première assimilation s'impose à lui par ses membres distincts, par ses facultés diverses, ses appétits variés, c'est-à-dire tout ce qui concerne le corporel de façon directe. La deuxième assimilation concerne son esprit animal, qui est le principe par excellence du corps. Et la troisième assimilation s'impose à lui, en tant que son essence connaît l'être nécessaire. Hei prétend que son bonheur réside dans l'intuition constante de l'être nécessaire, qu'il pense constamment à lui. Il cherche donc une méthode pour parvenir à une relation constante avec Dieu. Et c'est bien entendu la troisième assimilation qui lui permettrait d'y parvenir, et ce sera l'idée d'une sortie de soi, d'une absorption totale, absolue de soi, pour être en relation avec l'essence de Dieu. Donc là, on prend donc le troisième texte. Il entreprit donc d'éliminer de son âme tous ses attributs corporels, puisqu'aucun ne convenait à l'état vers lequel il tendait désormais. Il se résolut donc à demeurer immobile dans le fond de sa caverne, tête baissée, paupières closes, s'abstrayant des objets sensibles et des facultés corporelles, concentrant ses préoccupations et ses pensées uniquement sur l'être nécessaire, sans lui associer rien d'autre. Dès que l'image de quelque autre objet s'offre à lui, il l'écartait énergétiquement de son imagination et la chassait. Il s'entraîna cet exercice et il travailla longtemps. Il lui arrivait de passer plusieurs jours sans manger et sans bouger. Au plus fort de cette lutte, parfois disparaissaient de sa mémoire et de sa pensée toutes les choses autres que son essence propre. Mais tandis qu'il était plongé dans l'intuition de l'être véritable et nécessaire, sa propre essence ne disparaissait pas et il s'en affligeait, sachant que c'était là un mélange dans l'intuition pure et une dispersion de l'attention. Il persévéra donc dans ses efforts pour arriver à l'évanouissement de la conscience de soi, à l'absorption dans l'intuition pure de l'être véritable. Enfin, il y parvint, tout disparut de sa pensée et de sa mémoire, les cieux, la terre et tout ce qui se tient dans leur intervalle, toute forme spirituelle, toute faculté corporelle, toute faculté séparée de toute matière, à savoir les essences qui ont l'idée de l'être véritable. Et sa propre essence disparut avec toutes ses essences. Tout cela s'évanouit, se dissipa comme des atomes disséminés. Il ne resta que l'unique, le véritable. L'être permanent lui disait dans sa parole qu'il n'est rien de surajouté à son essence, à qui la souveraineté appartient-elle à cette heure, au Dieu unique et irrésistible. Donc, ce à quoi s'exerce Hei, c'est l'exercice spirituel et mystique. Dans l'isolement et la solitude, il cherche à se concentrer sur l'abstraction, sur l'idée de Dieu, qu'à ne penser qu'à Dieu, sans aucune autre idée, dans une spiritualité absolue. Et Hei recherche à faire sortir momentanément son âme de son corps. Il cherche l'intuition pure. Et l'effort violent et spirituel se termine par une concentration maximale sur l'essence de Dieu, par une libération interne, par un divorce avec le monde sensible, par un accès au monde céleste, par une pensée profondément spirituelle et par une certitude à la fois sensible, pure et intellectuelle de la toute-puissance divine. L'histoire de Hei ibn Uqru'en consiste en un passage progressif de la rationalité au mysticisme, dans un désir profond de n'être qu'une âme et de ne plus être un corps. Hei renouvellera cette expérience mystique à maintes reprises dans l'espoir que Dieu accepte sa requête. Et cette requête, elle consiste à se détacher de la dépendance du corps, à se détacher des choses du monde sensible dont la dépendance fait souffrir, à se détacher du monde en tant qu'il ne peut jamais être source d'un bonheur absolu. Et son objectif, jusqu'à ses 45 ans, demeura toujours de rejoindre cette station sublime du monde céleste où il se sent épanoui spirituellement. Donc voilà la fin de l'histoire proprement individuelle de Hei et l'autre partie de son histoire, c'est celle de sa rencontre avec Assel et Salaman. On raconte en effet que ces deux personnages vécurent dans une île voisine de celle de Hei ibn Uqru'en. Cette île était peuplée et il existait une religion sur cette île. Le roi embrassa cette religion et demanda au peuple d'y adhérer. Assel et Salaman étaient très fidèles à cette religion. Mais ils avaient deux manières différentes de vivre cette religion. Assel était davantage du côté du mystique, de l'interprétation allégorique du texte. Assel et Salaman étaient du côté du libre-examen et de l'activité spéculative. Dans la loi religieuse qu'ils suivaient, des maximes encourageaient la spiritualité, l'ascétisme, la solitude et d'autres maximes recommandaient la fréquentation et la société des hommes. Et Assel était du côté de l'ascétisme quand Salaman était du côté de la société des hommes. Assel avait entendu parler de l'île de Hei et les conditions dans lesquelles il vivait lui paraissaient tout à fait avantageuses. C'est pourquoi il prit la décision d'aller y habiter. Et c'est le moment de la rencontre entre Assel et Hei. Assel aperçut Hei et fut pris d'effroi. Il tenta de s'échapper. Et Hei trouvait cela étrange. Il n'avait jamais vu un être de cette nature. Et finalement, Hei, par ses capacités physiques et son agilité, le rattrapa et essaya de le rassurer par des sons qu'il avait appris des animaux. Et Assel connaissait toutes les langues. Il avait une science assez globale et large. Et il essaya de communiquer avec Hei, dans toutes les langues qu'il connaissait, en vain. Assel apprit donc le langage à Hei et toute la science qu'il connaissait. Hei lui expliqua tous les résultats de ses recherches, si bien qu'Assel en fut fasciné. Hei questionna ensuite Assel sur son origine et sur sa vie. Et il lui expliqua qu'il vivait sur une île où les hommes négligeaient la religion. Hei n'y croyait pas et émit le désir d'aller parler avec ses hommes. Assel essaya de l'en dissuader, expliquant que toute tentative de sa part serait inutile. Et Hei ibn Yaqran entreprit donc de les instruire. Donc les hommes de l'île de Essel, il entreprit donc de les instruire. De leur révéler les secrets de la sagesse. Mais à peine s'était-il élevé quelque peu au-dessus du sens exotérique, pour aborder certaines vérités contraires à leurs préjugés, qu'ils commencèrent à se retirer de lui, leurs âmes répugnées aux doctrines qu'il apportait. Là on a un passage. Pourtant, ils étaient amis du bien et désireux du vrai. Mais par suite de leur infirmité naturelle, ils ne poursuivaient pas le vrai par la voie requise, ne le prenaient pas du côté qu'il fallait. Et au lieu de s'adresser à la bonne porte, il cherchait à le connaître par la voie des autorités. Il désespéra de les corriger et perdit tout espoir de les convaincre. Il se rendit donc auprès de Salamène et de ses compagnons, leur présenta ses excuses pour les discours qu'il leur avait tenus et s'en rétracta. Il leur déclara qu'ils pensaient désormais comme eux, que leurs normes étaient la sienne. Il leur recommanda de continuer à observer rigoureusement les démarcations de la loi divine et les pratiques extérieures, d'approfondir le moins possible les choses qui ne les regardaient pas, de croire sans résistance au passage ambigu des textes sacrés, de se détourner des hérésies et des opinions personnelles, de se régler sur les vertueux ancêtres et de refuser les nouveautés. Il leur recommanda d'éviter l'indifférence de la grande masse pour la loi religieuse, son attachement au monde, et il les adjura de se tenir en garde contre cet égarement. Hayy ibn Yaqzan s'efforça de revenir à sa station sublime par les mêmes moyens qu'autrefois. Il ne tarda pas à y réussir et Essel limita, si bien qu'il atteignit presque le même niveau, et ils adorèrent Dieu tous les deux dans cette île jusqu'à leur mort. Là, ce qu'on voit dans cette fin qui est une fin qui se solte par un échec, c'est un échec effectivement de Hayy qui a voulu étendre sa connaissance du vrai à tous les habitants de l'autre île. Il échoue et ce qui se passe cependant c'est que, bien entendu, Hayy ne reste pas seul. Le cercle de la solitude se referme. Hayy gagne un véritable ami qui est Essel, qui est sur la même longueur d'onde que lui d'une certaine manière, qui est dans la même perspective de religiosité, d'ascétisme que lui. Et donc, finalement, ils ne formèrent pas effectivement une société, mais une communauté respectueuse, mutuellement respectueuse d'une amitié. Et finalement, les conclusions qu'on peut poser sur un tel ouvrage, celui d'Ibn Tufayl, je pense donc que le génie un peu d'Ibn Tufayl, c'est de parvenir finalement à faire passer exactement, à concilier à la fois toutes les idées des textes révélés, puisque même si dans le récit on n'en parle pas, les idées des textes révélés du Coran, Ibn Tufayl les a à sa disposition. Et on voit donc dans l'appareil de notes du texte qu'il fait référence explicitement à certains versets. Mais Hayy n'a pas à sa disposition ce texte révélé. Et tout le pari d'Ibn Tufayl, ça a été de justifier rationnellement la croyance de l'islam. Et finalement, ce qu'on peut aussi voir, c'est que, je le disais, il est dans un muatazilisme, c'est-à-dire qu'il y a pour lui une totale parfaite concordance entre les idées des Grecs et entre la croyance islamique. Donc en guise de conclusion, on peut dire aussi qu'Ibn Tufayl confirme une autre idée aristotélicienne, plus d'ordre éthique, que tous les hommes sont des animaux politiques, des zoïs politicoïs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas... ils sont des animaux politiques au sens où il y a une amitié, il y a... l'homme ne peut pas demeurer éternellement dans la solitude, il a toujours besoin de l'autre. Donc, dans cette mesure-là, ce qui se passe dans le texte, c'est que Ibn Tufayl parvient à confirmer, à concilier les idées aristotéliciennes et la croyance islamique. Voilà. Merci.